Alors nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Vincent Millot, qui est professeur d'histoire moderne à l'université de Caen, et qui va nous proposer une conférence intitulée « Une ville sans brigands, le triomphe de la police selon le lieutenant général Lenoir, 1775-1785 ». Comme vous le savez déjà, mais je vais peut-être vous le rappeler, Vincent Millot est enseignant-chercheur au centre de recherche d'histoire quantitative, et il travaille essentiellement sur l'histoire de la police au XVIIIe siècle. Il a aussi investi certaines questions, comme le savoir policier en Europe, entre 1750 et 1850, et le contrôle et les régulations sociales. Alors à la librairie du Petit Palais, vous pouvez acheter un ouvrage qui s'intitule « Un policier des lumières » chez Chamvalon. Vous avez aussi publié récemment un livre, l'année dernière, à la Sorbonne, un livre qui s'intitule « L'écrit de Paris, où le peuple travestit, les représentations des petits métiers parisiens », et aussi un livre qui s'appelle « Volcans artificiels et sociétés urbaines à l'épreuve de l'ébullition » aux presses universitaires de Rennes. Vous allez être bientôt membre du comité d'histoire de la ville de Paris, et normalement la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Je remercie à mon tour les organisateurs de m'avoir donné l'occasion d'exposer devant vous quelques petites choses qui sont inspirées du travail assez long que j'ai fait sur les papiers du lieutenant général de police Lenoir. C'est ce qui a donné naissance à cet ouvrage « Un policier des lumières », qui est à la fois un commentaire, enfin une espèce de synthèse sur la police parisienne au XVIIIe siècle, et en même temps une édition de sources des mémoires ou des papiers de ce chef de la police à l'époque de Louis XVI, dont je vais vous entretenir un petit peu aujourd'hui. Donc vous avez là une gravure « naïve » qui vous représente l'arrestation d'un personnage extrêmement célèbre, l'arrestation de Cartouche, au début du XVIIIe siècle, donc sous la régence de Philippe d'Orléans, un personnage dont mon collègue Patrice Pévry vous entretiendra vraisemblablement la semaine prochaine. Moi, je vais m'éloigner un peu de Cartouche, même si j'y ferai allusion. Et ce par quoi je voulais commencer, c'était justement par un extrait des papiers du lieutenant général de police Lenoir. Dans un des titres, dans un des chapitres, celui qui s'intitule « Sûreté de cet ouvrage », voilà ce qu'on peut lire sous la plume de Lenoir. Tous les quartiers et faubourgs, tous les lieux publics et surtout les endroits qu'habitaient les vagabonds et gens inconnus étaient en général exactement inspectés. Et il s'était établi une grande harmonie entre les troupes militaires ou de ligne, la garde ou le guet, et les officiers de police. Ces mesures et celles que les circonstances indiquaient avaient produit à Paris un état de sûreté tel que pendant l'espace des onze années paisibles de mon administration, ce sont les années en gros 1775-1785, au cours duquel Lenoir est chef de la police parisienne, donc pendant l'espace des onze années paisibles de mon administration, le repos des habitants n'a pas été troublé par des bandes de voleurs et d'assassins qui auparavant infestaient Paris de leurs meurtres et brigandages. Donc, avec cet extrait, en quelque sorte, on est confronté ou on est face au bulletin de victoire du lieutenant de police, Lenoir, qui contrôle la lieutenant générale et un certain nombre d'officiers de police pendant les dix premières années du règne de Louis XVI. Sans tenir à ce court passage, on a le sentiment donc d'une éradication du fléau de la criminalité organisée en bande. On a l'image d'un recul des crimes de sang dans le Paris de la fin du XVIIIe siècle. Le noir ne va pas jusqu'à sous-entendre que le vol lui-même aurait disparu, mais il présente le cœur de la ville comme un espace pacifié par opposition aux espaces périphériques, aux faubourgs, aux banlieues, aux plats pays circonvoisins qui restent, eux, marqués par ce fléau de la criminalité et du brigandage. Il établit d'ailleurs un lien très net entre mendicité, criminalité, bande de vagabonds, brigands, vols, et cette zone périphérique, cette zone de barrières, foyers d'intenses brassages, de circulation d'hommes, de marchandises. Par exemple, lorsqu'il évoque, dans un deuxième extrait, la répression qui s'abat sur la bande dite des Hulins, une bande qui sévit dans la zone de Montargis, donc dans le Loiret, si vous voulez. Dans un procès commencé en 1770 et qui s'instruisait et se continuait encore en 1789 au siège de la marée-chaussée de Montargis, des coupables convaincus de vols et d'assassinats et condamnés à mort en 1777 avaient déclaré en mourant qu'ils étaient mendiants de profession et d'habitude, qu'ils étaient réunis en bande et que plusieurs étaient répandus dans les environs de Paris. Je dus faire poursuivre alors avec une grande exactitude les mendiants, valides et passagers, ceux qui se réfugiaient dans les faubourgs de la ville et villages circonvoisins et ceux qui circulaient dans les rues et les places publiques. Par les mesures qui furent prises, on découvrit nombre de complices. Je chargeais spécialement les inspecteurs de faire de fréquentes visites chez les logeurs à la nuit et d'arrêter les mendiants au déclin du jour. Parmi les mendiants qu'ils arrêtaient, du fait des visites dans les faubourgs et les villages circonvoisins, on découvrit beaucoup de complices et assassins décrétés et signalés par le siège de la marée-chaussée de Montargis. Donc, dans cet extrait, le noir revient encore une fois sur l'efficacité de ses services pour contrôler la ville de Paris et sur la qualité, en quelque sorte, de la collaboration établie entre la police de la ville de Paris et la police du plat pays qui est placée particulièrement sous la responsabilité de la marée-chaussée, c'est-à-dire de l'ancêtre de la gendarmerie. On reviendra un petit peu sur ces auxiliaires, sur ceux qui aident le noir à tenir la ville, au cours de mon exposé. En dehors de ces rares notations ou de ces deux extraits que j'ai particulièrement choisis pour vous, le vol et la criminalité ne constituent pas, loin de là, une obsession dans le grand texte de le noir, dans ses papiers, dans ses mémoires. En effet, ce texte qui est rédigé pendant la Révolution, alors qu'il est en exil, traite de choses beaucoup plus étendues, puisque la police sous l'Ancien Régime est loin de se limiter, comme on pourrait le croire vu d'aujourd'hui, au seul maintien de l'ordre, à la seule répression de la criminalité. La police sous l'Ancien Régime, c'est plus largement assimilable à l'administration d'une ville en général, et donc on peut aussi bien s'occuper de voiries, d'insalubrité, de la santé publique, de la police des métiers, donc de choses qui concernent la police économique, les vivres, l'approvisionnement de la ville, et puis également, bien évidemment, la délinquance et la sûreté au sens large. Il n'en reste pas moins que ces notations, comme d'autres, brossent et diffusent l'image d'une ville pacifiée, bien contrôlée. Et cette appréciation que le Noir porte sur sa magistrature et sur les résultats qu'il aurait obtenus, cette appréciation, elle fait quand même écho au regard que le moraliste célèbre Louis-Sébastien Mercier jette lui-même sur la capitale, dans son tableau de Paris. Il y a un passage, il y a un chapitre où il compare Paris et Londres, et il explique que Paris est une ville tranquille et que Paris ne pourrait pas connaître l'équivalent des très graves émeutes qui ont éclaté à Lyon, à Londres, pardon, en juin 1780, les fameuses Gordon Riots qui ont livré la ville pendant à peu près une semaine à la sédition et aux émeutiers. On pourrait même lire la confirmation de ce succès dans la réputation flatteuse que la police de Paris a au XVIIIe siècle. Paris apparaît comme une sorte de modèle au regard d'autres capitales européennes. Il y a un certain nombre de souverains qui cherchent à copier, en quelque sorte, le modèle parisien et l'excellence de ce modèle, par exemple, à Vienne. Il y a aussi d'autres villes où, au contraire, on regarde avec suspicion les solutions parisiennes comme trop despotiques, ce serait le cas si on regardait les choses du côté de Londres. Dans certains pamphlets du début de la Révolution qui vont s'avérer extrêmement critiques envers cette police parisienne, les critiques qui sont formulées portent moins sur l'inefficacité de la police en matière de poursuite du crime. En revanche, ce qu'on dénonce plutôt, c'est l'espionnage, l'arbitraire, la bureaucratisation de cette police, mais c'est peut-être le revers de la médaille de cette police, entre guillemets, efficace. On l'accuse plutôt d'avoir délaissé ce qui devrait faire l'ordinaire de cette police d'ancien régime, c'est-à-dire la salubrité, la voirie, etc. Donc, d'une certaine façon, ceux qui critiquent la police despotique de Louis XVI au début de la Révolution rendent en quelque sorte hommage à l'efficacité de ces méthodes qui sont dénoncées à ce moment-là comme arbitraires, mais qui sont a priori, entre guillemets, efficaces pour organiser une surveillance fine de l'espace parisien et lutter contre la criminalité. Alors, au-delà de ces confrontations, de ces comparaisons entre témoignages et jugements des uns et des autres, on pourrait quand même avoir un moment de suspicion à l'égard de la source dont je vous parle, à savoir les fameux papiers ou mémoires du lieutenant de police Lenoir. En effet, il écrit, comme je vous l'ai dit, pendant son exil sous la Révolution, alors qu'il souhaite couper court, comme il le dit, aux fables des révolutionnaires. Son texte a un objectif qui consiste à essayer de sauver la réputation de cette police d'Ancien Régime. Et donc, on a longtemps tenu ces papiers en suspicion parce que trop apologétiques, trop pas géographiques. En fait, on peut quand même les utiliser à condition de croiser ce que le Noir nous dit avec d'autres informations. Mais le problème n'est pas tant de savoir si le Noir dit vrai, c'est-à-dire est-ce que la criminalité a été éradiquée à Paris à la fin du XVIIIe siècle ? Le problème, c'est peut-être de savoir pourquoi est-ce que la police cherche absolument à se présenter sous cette forme-là ? Pourquoi est-ce qu'elle a absolument besoin, peut-être avant même la Révolution, à présenter en quelque sorte un bulletin de victoire lorsqu'il s'agit d'évaluer son attitude face à la délinquance ? Alors, c'est un petit peu ça que j'ai envie d'explorer avec vous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut donner à la police parisienne le sentiment d'avoir triomphé, d'avoir mis sous contrôle, peut-être plus qu'éradiqué, les phénomènes criminels ? Jusqu'à quel point, malgré tout, le feu ne couvre-t-il pas sous la braise ? Et est-ce qu'il n'y a pas eu un certain nombre de glissements, d'évolutions concernant la perception et les attitudes face au brigandage ? Alors, pour évoquer ce triomphe de la police, je voudrais un petit peu remonter dans le temps. Alors, ce triomphe de la police, bien sûr, on ne le doit pas, en quelque sorte, uniquement à l'action de Le Noir, dont vous avez ici le portrait au centre, un portrait attribué d'après les services documentaires et patrimoniaux de la préfecture de police à Greuze. Mais au-delà de Le Noir, il y a quelques grands lieutenants généraux de police depuis la création de cette institution, en 1667. Larénie, ici, ensuite d'Argenson, qui a été un personnage extrêmement important, au milieu du XVIIIe siècle, Berrier, et le prédécesseur immédiat de Le Noir, Sartine. Pourquoi remonter, en quelque sorte, dans le temps ? Eh bien, parce que cette année, 1667, l'année de la création de cette lieutenance de police, apparaît comme, et a longtemps été présentée par une historiographie traditionnelle, comme un moment de rupture entre un avant, qui serait celui du désordre et de l'anarchie urbaine, et un après, qui serait, au contraire, marqué par une amélioration notable dans la gestion et l'administration de la ville, à l'image, finalement, du règne de Louis Le Grand, du règne organisateur et réformateur de Louis Le Grand et de son principal ministre, Colbert. Alors, il y a eu un détonateur et un contexte dans ce qui a lancé ce qu'on pourrait appeler un mouvement de réforme de la police, qui est loin de se limiter à l'année 1666-1667, mais en fait, c'est un processus, c'est une dynamique qui va durer jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. La police parisienne ne cesse de se transformer, de se perfectionner, d'évoluer au cours du XVIIIe siècle. Alors, le détonateur, vous le savez sans doute, c'est l'assassinat dans leur hôtel de l'un des lieutenants du Châtelet, lieutenant criminel Jacques Tardieu, et sa femme par deux voleurs. Mais le contexte global, c'est celui d'une insécurité, d'une insalubrité générale de la ville, qui s'est fixée, en quelque sorte, sur un espace particulier, c'est celui, donc, de la cour des miracles. Je reviens juste à un instant, c'est une petite parenthèse pour vous les montrer. Voilà ce que sont les papiers, les papiers le noir. Ce sont des papiers qui ont été conservés, qui sont arrivés à la suite, d'héritage, etc. Ils sont conservés encore aujourd'hui dans le fonds ancien de la bibliothèque municipale, de la médiathèque d'Orléans. Et ça aurait dû devenir un livre, un livre qui n'a jamais été publié et qui est resté à l'état, donc, de brouillon. Il y a plusieurs étapes, vous voyez que c'est parfois assez raturé. Vous avez là les deux premières pages d'un état particulier pour le titre sûreté et pour le titre sur les mendiants, qui doit être le titre 10, si mes souvenirs sont bons. Alors, l'abcès de fixation, j'y reviens, donc, c'est cette fameuse cour des miracles dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler à travers la conférence de ma collègue Lise Andriès. Depuis la Renaissance, un certain nombre de textes dénoncent de manière récurrente l'investissement des plus grandes cités par des mendiants, par des criminels qui prolifèrent dans les villes où se concentrent un certain nombre de moyens d'assistance. Au début du XVIIe siècle, les textes et les plans urbains concernant Paris donnent une consistance topographique à cet espace de la cour des miracles qui est situé au bas du rempart entre la porte Saint-Denis et la porte Montmartre. En gros, ça correspondrait à l'actuel quartier, si vous voulez, du sentier, en tout cas de ce qu'il en reste. Sauval, dans son ouvrage Histoire et recherche des antiquités de Paris, qui est un ouvrage publié au début du XVIIIe siècle, consacre un chapitre à la cour des miracles et il présente les caractères de ce territoire qui a été, dit-on, nettoyé par le premier lieutenant de police, le célèbre donc, la Rénie. Sauval, lorsqu'il décrit cette cour, la décrit exactement comme l'antithèse de la ville bien gérée, bien administrée, bien polissée. En effet, tout s'oppose à la bonne police dans la cour des miracles. En effet, là, vous n'avez pas des rues, mais vous avez des cul-de-sac. Vous n'avez pas de pavé, mais vous avez de la boue, des maisons qui sont des tanières de boue et non pas des maisons. La puanteur, l'insalubrité règne en maître. C'est un espace qui s'avère impénétrable pour les agents de la ville et de l'État. Toutes les dissimulations y sont possibles. Les apparences, bien sûr, ne correspondent absolument pas à la hiérarchie des ordres, des États et des dignités. Donc la subversion sociale règne ici en maître. C'est une contre-société qui est à l'inverse de la société normale, puisque cette société de gueux est dirigée par un roi, le roi d'Argot. L'immoralité des pauvres est patente. Les enfants sont naturels. La promiscuité, l'irreligion, l'ignorance, le crime sévice. À la cour des miracles. Donc, d'une certaine façon, le noir est un héritier, un siècle plus tard, de cette victoire acquise à la fin du XVIIe siècle sur la criminalité organisée, sur la violence. Mais, dans une certaine mesure, il a fallu y revenir à deux fois. Et je n'ai pas marché sur les plates-bandes de mon collègue Patrice Pévry, mais on peut peut-être considérer que l'arrestation de Cartouche et de sa bande, dont vous avez un rappel ici, c'est la deuxième mort de la cour des miracles. En fait, est-ce qu'il y a véritablement une fin de brigand, une fin des bandes de voleurs, au-delà de cette éradication de la cour des miracles ? En fait, ce qui est peut-être en cause, c'est la rupture progressive ou la rupture qui est acquise dans la première moitié du XVIIIe siècle entre un certain nombre de pratiques, on va dire, criminelles et les conditions de vie populaires. Alors, depuis l'exécution de Cartouche, en novembre 1721, sous la régence de Philippe d'Orléans, il n'y a eu aucune bande, aucun phénomène d'ampleur comparable dans les affaires judiciaires parisiennes. En même temps, il y a un certain nombre de témoignages, par exemple celui du libraire Hardy, libraire parisien qui a laissé une source extrêmement précieuse, un journal qu'il rédige entre le milieu du XVIIIe siècle et jusqu'en 1789. Et donc, lorsqu'il évoque les voleurs parisiens de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il fait très souvent allusion au souvenir de la bande de Cartouche. Voilà donc un extrait de ce journal de Hardy. Lorsqu'il évoque l'arrestation et la punition d'une bande de sept voleurs, voleurs de vases sacrés, on s'assura, on assura, pardon, que de mémoire d'homme, on ne se souvenait pas d'avoir vu mettre à mort à Paris sept personnes à la fois, même du temps des Cartouche, des Nivets, des Raffia, donc là d'autres bandes de voleurs, ceux qui se trouvaient vrais par le compulsoir qu'on fit des registres du Châtelet. Le même arrêt, prononcer un sursis, etc. Donc il y a l'idée, si vous voulez, que quand il y a une bande de voleurs, il y en a encore, quelques-unes, elles sont en fait numériquement moins importantes que celles de Cartouche, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on fait allusion aux souvenirs et à la mémoire de cette bande. La comparaison s'impose aussi sous la plume d'Hardy, par exemple en 1784, lorsque la justice royale condamne en rafale une succession de voleurs. 27 voleurs sont condamnés en octobre 1784, en deux jours, par le Châtelet, à des peines corporelles, à des peines infamantes. Il y a cinq condamnations à mort également. Donc là, ce qui retient l'intention du libraire Hardy, en 1784, c'est l'intensité ponctuelle de la répression qui numériquement rappelle la répression très forte de la bande de Cartouche sous la Régence. Mais il y a le souvenir, en fait, en termes de chiffres, on est très très loin de ce qui s'est passé à l'époque de Cartouche, puisque le procès des Cartouchiens a concerné à peu près 750 personnes. Et c'est un procès qui s'était tiré sur plusieurs années. Il a duré jusqu'en 1728. En fait, ce que Hardy note, c'est aussi la manière dont certains chefs de bande, même si ce sont de toutes petites bandes par rapport à celles de Cartouche, endossent en quelque sorte l'image et la légende de Cartouche. Par exemple, Poulaillet, dont vous avez ici une gravure avec une chanson qui évoque la carrière de Poulaillet et son supplice, justement mérité, puisque ces imprimés, bien sûr, sont extrêmement conformistes, si vous voulez, sur le plan de la morale politique et de la morale sociale. Donc, Poulaillet, lorsque Hardy en parle, il explique qu'il s'est présenté comme un ému l'audacieux de Cartouche. Donc, il est soi-disant originaire des Faubourgs, des Faubourgs Saint-Antoine ou de Charenton. Il a exercé son art dans le sud de la région parisienne, mais il est comparé et il se compare lui-même à Cartouche. La comparaison avec Cartouche revient sous la plume de Hardy en mars 1786, lorsqu'il s'agit d'exécuter Poulaillet et ses complices, même si, en fait, il n'y a qu'une demi-douzaine de personnes qui sont condamnées avec l'infortuné Poulaillet. Donc, même si le souvenir demeure, ces bandes n'ont de toute façon rien de comparable numériquement avec le phénomène Cartouche et surtout, il n'y a plus cette osmose entre la bande de criminels et la société parisienne comme il y en avait une à l'époque de la Régence. Pourquoi parler d'osmose ? Parce qu'il faut se souvenir un petit peu de la situation à la fin du règne de Louis XIV et de la mort de Louis XIV en 1715. La grande guerre de succession d'Espagne, 1702-1713, vient de se terminer et comme à la fin de toute guerre, on démobilise des soldats, des soldats estropiés, blessés, puis il y a aussi des soldats qui sont démobilisés et qui doivent essayer de se réinsérer sur le marché du travail. C'est souvent difficile et donc, à ce moment-là, vous avez une explosion de mendicité, de vagabondage, etc. Les flux de ces mendiants étant donc gonflés par ces soldats démobilisés ou pour certains d'entre eux, déserteurs. Donc, il est classique qu'il y ait à ce moment-là une période de durcissement contre la mendicité et le vagabondage du fait, donc, du contexte particulier de l'après-guerre. Mais la régence de Philippe d'Orléans, c'est aussi celle qui est marquée par la tentative de réforme financière du banquier écossais John Lass, ça se dit Lass, même si ça s'écrit L-O, L-O-L-A-W, pardon, qui a déclenché une fièvre spéculative, provoquant le goût de l'argent facile, y compris dans des milieux relativement modestes, et en même temps, la ruine d'un certain nombre de petits agioteurs lorsque le système de Lass s'est effondré. Finalement, ce sont, en quelque sorte, au sens large, les victimes de cette conjoncture économique et sociale difficile de la fin du règne de Louis XIV que l'on va retrouver dans la bande de cartouches. Les soldats, les représentants du petit commerce et de l'artisanat frappés par le chômage, les représentants du petit salariat plus ou moins qualifiés, sont en grand nombre dans cette bande de cartouches. À son apogée, les ramifications de la bande de cartouches auraient rassemblé jusqu'à 1,5% de la population parisienne, ce qui vous explique le chiffre énorme de 750 personnes poursuivies. Donc derrière ce phénomène de bande, il y a en fait des stratégies de survie des milieux populaires frappés par la fragilité de la vie et il n'y a aucun filet de sécurité sociale bien évidemment à l'époque et donc il est assez facile de basculer dans une criminalité occasionnelle et par exemple le plus vieux métier du monde, la prostitution, qui a été à Paris étudiée par Erika Marie-Bénabou, montre bien que les femmes prostituées sont souvent des salariés qui pratiquent, qui ne sont pas des professionnels, mais qui occasionnellement essayent de joindre les deux bouts en ayant recours donc à ce qu'on appelle par facilité le plus vieux métier du monde. Donc finalement, cette délinquance est une délinquance à temps partiel, occasionnelle et qui est de substitution, qui est une activité de substitution lorsque la nécessité et la misère y contraint un certain nombre de représentants des milieux populaires et c'est pourquoi cette criminalité est particulièrement implantée dans les espaces traditionnels de la sociabilité populaire comme le cabaret. Donc la répression de la bande de cartouches, elle peut s'apparenter, si vous voulez, vous disiez tout à l'heure, à une seconde mort de la cour des miracles, mais une cour qui est moins fantasmée, moins imaginée et beaucoup plus enracinée dans les réalités économiques et sociales de la grande ville et comme telle, peut-être plus diffuse, et plus dangereuse socialement parlant. On peut considérer que la première moitié du XVIIIe siècle a été marquée par une répression très dure, systématique, à l'égard de ce qu'on pourrait appeler les illégalismes populaires et l'idée de la police a été d'obstruer en quelque sorte les échappatoires naturels vers la délinquance dans les périodes de difficultés économiques et sociales. L'appréciation de le noir finalement fait d'avoir réussi à juguler cette criminalité, d'avoir coupé, d'avoir fait en sorte, si vous voulez, que la criminalité n'est plus comme un poisson dans l'eau dans la basse société parisienne, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. On pourrait l'expliquer comme ça. Sauf que on pourrait aussi l'interpréter à travers l'évolution de la conjoncture puisque le XVIIIe siècle c'est plutôt un siècle de relative prospérité économique après un XVIIe siècle qui a la réputation même si aujourd'hui les appréciations des historiens sont plus nuancées mais le XVIIe siècle a la réputation d'avoir été un siècle beaucoup plus dur, beaucoup plus tragique, beaucoup plus marqué par un certain nombre de crises, notamment de grandes crises démographiques. A côté de ça, le XVIIIe siècle est un siècle beaucoup plus prospère, un beau XVIIIe siècle illustré par un certain nombre de célèbres peintures, celle de François Boucher qui insiste sur la douceur de vivre avant les orages de la Révolution. Mais le noir ne résonne pas en termes socio-économiques, il résonne plutôt en termes socio-politiques, en termes politiques. En fait, si le peuple est calme en quelque sorte et si le peuple est coupé de ses tentations criminelles, c'est parce que la police a renforcé sa capacité à contenir ce peuple. En effet, l'image que le noir a du peuple est une image extrêmement pessimiste. C'est une vision pessimiste, inquiète, inquiétante qu'il a des milieux populaires. Sans cadre policier, ce qui attend le peuple de Paris, c'est la sauvagerie, en particulier lorsque le peuple s'éloigne du cadre qui lui donne sa discipline la plus importante, à savoir le travail et le travail régulier. C'est ce qui est au cœur de son raisonnement lorsqu'il évoque les travailleurs sans qualification et les métiers non corporés, ceux qui ne sont pas intégrés dans les communautés de métiers, disciplinés par les règles et les statuts des jurantes parisiennes et par l'attitude et la maîtrise paternelle que doivent exercer les maîtres de métier sur leurs salariés, leurs compagnons et leurs apprentis. Donc, ceux qui sont en dehors de ce cadre-là et c'est la majorité du salariat parisien sont très inquiétants pour la police. Donc, ceux qui n'avaient, dit-il, ni état ni domicile. Donc là, ce sont les plus pauvres des pauvres, ce sont les vagabonds, ce sont les mendiants, gens de tout pays. Il insiste là sur l'importance des migrations pour nourrir la croissance de la population parisienne dès le 18e siècle. Dès le milieu du 18e siècle, on sait qu'il y a à peu près 100 000 entrées par an de migrants qui ne restent pas forcément à Paris, mais bien avant la révolution des transports du 19e siècle, bien avant l'exode rural, il y a des flux d'entrées et de sorties dans une grande ville comme Paris qui sont extrêmement importants. Donc tout cela, ceux qui n'avaient ni état ni domicile, gens de tout pays, de toute nation, devaient être l'objet d'une police plus attentive. Ils étaient partout disséminés à Paris, dans les faubourgs et aux environs, où ils étaient logés à la nuit. Ils formaient ordinairement ce qu'on appelait le bas-peuple ou la canaille de Paris. S'ils n'eussent été continuellement surveillés, si la police eut cessé de s'occuper de leur procurer de l'ouvrage. Là, le noir fait allusion à la mise en place dans les années 1770 de ce qu'on a appelé les ateliers de charité qui sont financés par l'État et qui servent à distribuer du travail dans les périodes de chômage pour éviter la mendicité et la délinquance. Donc sans tout cela, dit-il, il n'eussent été que des hordes de malfaiteurs comme étant nécessairement utiles aux services publics. La police devait s'appliquer en multipliant les moyens de les faire subsister par leurs travaux, services, à les biens dirigés. Alors, il y a ici un certain nombre de pistes pour tenir le peuple, mais les véritables raisons qui permettent à le noir de dire que le peuple est bien tenu, eh bien, c'est parce que la police a été améliorée, ce qui permet, ce qui assure un meilleur contrôle de la population. Et là, je vous montre un document qui est absolument pour vous, un document abominable, terrifiant. je vois déjà un certain nombre de frissons parcourir l'assistance. Donc, je vous rassure, je ne vais pas vous infliger un cours d'histoire institutionnel, mais je vais juste profiter de ce schéma pour rappeler quelques éléments. Au XVIIIe siècle, pas de police nationale. Ce qui compte, c'est des polices urbaines qui sont, dans la plupart des cas, non pas placées sous le contrôle de l'État, mais qui reste la prérogative des municipalités des échevinages. C'est le cas à Lyon, c'est le cas à Lille, c'est le cas à Toulouse, à Marseille, etc. Paris est donc dans une situation un peu exceptionnelle avec un contrôle très fort du pouvoir royal sur, et je le dis volontairement au pouvoir, au pluriel, les pouvoirs de police. Alors, les pouvoirs de police, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord ce que vous avez ici à droite, c'est-à-dire l'administration du Châtelet. Et le chef de la police au sein du Châtelet, c'est notre célèbre lieutenant général de police. Mais en fait, le lieutenant général de police n'est qu'un juge relativement subalterne qui dépend de magistrats théoriquement beaucoup plus puissants que lui, à savoir le Parlement, donc, qui est un tribunal et non pas une assemblée représentative au XVIIIe siècle, mais qui exerce aussi des prérogatives politiques et administratives extrêmement importantes. Donc, théoriquement, le lieutenant général de police, c'est quelqu'un, c'est un juge, c'est un magistrat. Et sous l'ancien régime, police et justice sont souvent confondus, mal séparés. Il faut attendre la révolution pour que la séparation survienne de manière beaucoup plus claire. Et donc, le lieutenant, il est théoriquement, notre Sartine, notre Lenoir, sont théoriquement placés, sous la tutelle du Parlement auquel ils doivent rendre des comptes. Mais en même temps, le lieutenant général de police, il est en relation directe avec le Conseil royal et notamment avec l'un des grands ministres du roi, le secrétaire d'État à la Maison du roi, qui est aussi dit ministre de Paris. Mieux, le lieutenant de police, il a un accès direct à la personne du roi. Le noir va fréquemment s'entretenir avec Louis XVI et le fait d'avoir cette liberté ou d'avoir ce droit d'accéder directement à la personne du roi sans filtre, sans intermédiaire. Ça fait de ce personnage-là un quasi-ministre. Donc, le lieutenant général de police est théoriquement un juge subordonné au Parlement, mais c'est en fait un personnage extrêmement puissant. Sauf que la police de la ville, elle n'est pas uniquement, même s'il ne cesse de renforcer ses prorogatives tout au long du XVIIIe siècle, mais je ne vais pas vous faire un cours sur ça, il est obligé de partager une partie de ses prérogatives avec d'autres institutions, le Parlement qui détient des pouvoirs de police, mais aussi le bureau de ville, la municipalité, même si les pouvoirs de police urbains sont à Paris de plus en plus résiduels et beaucoup moins importants qu'à Lyon, à Lille, à Marseille, etc. Malgré tout, la ville possède encore des pouvoirs de police. Il y a un espace où ces gens-là, le Parlement, le lieutenant de police, la ville se retrouvent pour discuter de police, c'est cette assemblée de police hebdomadaire. La ville, elle a elle-même un certain nombre de gardes et de commissaires qui sont dotés de pouvoir de police. Oh là là, je reviens en arrière. Bien, si je reviens maintenant du côté du Châtelet, lieutenant de police, bien sûr, ce n'est pas lui qui, avec ses petits bras, fait la police et lui tout seul. Donc, il a une administration qui, au regard des chiffres du XVIIIe siècle, est une administration extrêmement bien dotée. Donc, ce sont les bureaux de la lieutenant générale de police. Il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent dans cette administration, d'où la critique de bureaucratisation de la police qu'on voit apparaître au moment de la Révolution française, mais surtout, ceux qui sont sur le terrain, ce ne sont pas ces commis et ces bureaucrates, mais ce sont les commissaires au Châtelet, théoriquement au nombre de 48, répartis dans 20 quartiers de police, et les inspecteurs de police qui sont donc théoriquement au nombre de 20 à partir de 1740. Petit calcul, à la veille de la Révolution, 1789, la population de Paris, c'est 600 à 700 000 habitants. Donc, 48 commissaires, une vingtaine d'inspecteurs, un lieutenant de police très actif pour contrôler tout ça, c'est bien peu. Alors, bien sûr, il y a tous ceux qui sont dans l'ombre, les espions, les informateurs, les mouches, qui jouent un rôle extrêmement important. 3000, nous dit-on, au milieu du XVIIIe siècle, sous la magistrature de Berrier, dont vous avez entrevu le portrait tout à l'heure, et le noir dit qu'il a fortement réduit le nombre de ses espions. Il n'y aurait plus qu'un millier d'espions sous sa magistrature, mais là, on peut avoir des doutes, dans la mesure où il écrit sous la Révolution qu'on accuse la police justement de pratiquer l'espionnage. Donc, il a tout intérêt à dire qu'il y a moins d'espions sous sa magistrature qu'à l'époque de Berrier qui, lui, était un gros méchant. Mais même en tenant compte de ça, ça ne suffit pas parce que, même si le peuple de Paris a la réputation d'être relativement calme, il lui arrive quand même de s'émouvoir. Il y a par exemple la célèbre émeute dite des enlèvements d'enfants, il y a la rumeur des enlèvements d'enfants au mois de mai 1750, une émeute extrêmement grave qui se traduit par la mise à mort par la foule d'un des auxiliaires de la police et l'émeute vient battre contre les murs de l'hôtel du lieutenant général de police Berrier. Donc, il y a des coups de chauds si vous me passez l'expression. Il y en a encore eu en 1775 au moment des émeutes liées à la dite guerre des Farines pendant le ministériat de Turgot. Donc, le bon peuple de Paris parfois se met en colère et donc, comment fait-on dans ce cas-là ? Ce ne sont pas les commissaires, ce ne sont pas les inspecteurs, c'est la force armée et la force armée, c'est la garde de Paris, ce sont les troupes de la maison du roi et cette force militaire, ça ne dépend pas directement du lieutenant général de police qui n'a pas le pouvoir d'activer la main forte, mais c'est le secrétaire d'État à la maison du roi qui contrôle directement l'état-major de tout ça. Donc, ça veut dire un système complexe, un système dans lequel il n'y a pas d'unité de commandement, même si globalement en imaginant que tout ça est bien articulé, que tout ça fonctionne bien, etc., dans la meilleure hypothèse, ça fait quand même, et là, c'est exceptionnel au regard de ce qu'on connaît dans d'autres villes, environ 6 000 acteurs de la police au sens large qui sont susceptibles de contribuer à polisser cette ville de 600 à 700 000 habitants. Donc, si vous voulez, ce schéma vous montre la complexité du système policier parisien. Il y a un certain nombre de problèmes, manifestement, tout ça n'est pas toujours très, très bien huilé, mais en même temps, on a quelque chose qui est, en termes d'organisation, à nul autre pareil. Alors, derrière ce schéma, il y a, en fait, un véritable effort de modernisation et d'amélioration, malgré tout, des rapports entre police et population. Dans un mémoire célèbre, mémoire sur la police parisienne en 1770, alors un mémoire, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un mémoire au sens littéraire du terme, mais c'est un mémoire au sens administratif, donc une sorte de rapport, si vous voulez, sur un sujet. Donc, ce mémoire sur la police de Paris en 1770, que Lenoir connaît très bien, c'est un texte qu'on doit à un commissaire au Châtelet qui s'appelle Le Maire et Le Maire a travaillé sous la direction du prédécesseur de Lenoir, donc qui s'appelle Sartine, et ce mémoire sur la police de Paris est le résultat d'une commande de la Cour de Vienne. J'évoquais tout à l'heure l'excellence de la police parisienne et le rayonnement du modèle parisien en Europe, donc là, on en a un exemple, la Cour de Vienne, l'impératrice Marie-Thérèse demande à Paris, à la Cour de Versailles, un certain nombre d'informations sur le fonctionnement de la police parisienne pour qu'elle réforme la police de Vienne et la police de ses États. C'est ce qui donne naissance à ce mémoire qui décrit en quelque sorte les rouages de la police parisienne en 1770. Et dans ce mémoire, eh bien, le commissaire Le Maire insiste sur l'efficacité de cette police, sur l'amélioration de la qualification et de la compétence des officiers de police du Châtelet, commissaire et inspecteur, et quand on ouvre les papiers de Le Noir, eh bien, on a exactement le même point de vue. Alors, pourquoi est-ce que Le Noir insiste sur, en quelque sorte, le renforcement de cette qualification et sur l'amélioration de l'honorabilité de la police parisienne et notamment du Châtelet dans la seconde moitié du XVIIIe siècle ? Eh bien, parce qu'il y a là aussi un effet de contraste avec la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle. La réforme de la police à partir de 1667 a donné naissance à des nouveautés qui n'ont pas toujours été très bien ressenties. Mais avant d'évoquer ces nouveautés, revenons un instant sur le procès de la bande de cartouches. Dans la bande de cartouches, on retrouve 57 policiers qui ont été dénoncés et qui ont été incriminés au moment du procès. Des policiers situés à différents niveaux hiérarchiques. Des mouches, des espions, des hommes de troupe, des soldats, donc engagés comme force de police active, des commis, du personnel administratif, mais également des cadres, des commissaires, des inspecteurs. Donc la plupart de ces policiers font partie de corps d'officiers, si vous voulez, de gens qui achetaient leur charge, etc., comme sous l'Ancien Régime, ce ne sont pas des fonctionnaires, qui existent avant 1667, mais qui ont été, pour certains d'entre eux, notamment certains inspecteurs, engagés au début du XVIIIe siècle dans une chasse assez systématique aux voleurs, aux mendiants, aux faussaires et à un certain nombre d'individus suspects. Celui qui est l'artisan de la mise en place de cette police qui va reposer sur l'espionnage, sur l'enlèvement arbitraire sans procès, etc., c'est non pas la Rénie, mais c'est son successeur d'Argenson. Et donc d'Argenson, c'est l'inventeur des inspecteurs de police, mais qui existent d'abord de manière officieuse. Ce sont des gens qui sont, par exemple, des petits officiers du Châtelet, des officiers d'Europe courte, des gens qui s'occupent habituellement d'accompagner les voleurs en prison ou des choses comme ça. Et donc, ils les utilisent pour infiltrer les milieux délinquants et les milieux à risque. Les voleurs, les débauchés, les migrants, les lieux sensibles d'une façon générale. Et ces personnages-là qui, donc, n'ont pas d'existence légale ni d'existence officielle, mais qui sont dans la main du lieutenant de police d'Argenson, ils ont un instrument qui leur permet d'arrêter de manière arbitraire les gens. Eh bien, cet instrument, c'est l'ordre du roi, ce qu'on appelle aussi la lettre de cachet. L'objectif, c'est de mettre en place une nouvelle police, une police, donc, du secret, une police qui ne rend pas de compte à la justice, justice qui a la réputation déjà d'être trop lente, de laisser passer trop de délinquants à travers les mailles de son filet trop large. Et donc, c'est pour éviter cela et pour tenir une ville qui, sans cela, deviendrait incontrôlable. La ville de Paris tourne autour de 500 000 habitants à la fin du règne de Louis XIV. Donc, au nom de l'efficacité, d'Argenson justifie la mise en place de cette nouvelle police. Problème, problème, c'est que cette nouvelle police, elle est mal financée. Et donc, ces inspecteurs sont très tentés de mordre, comme le dit mon collègue et ami Patrice Pévry, dans le pain du vice et d'utiliser l'ordre du roi pour faire du chantage ou de l'extorsion de fonds. Tu me payes ou je te fais enfermer. Et donc, quand ils vont, par exemple, surveiller les cabarets, surveiller les aubergistes, les logeurs, etc., c'est assez facile. de pratiquer l'extorsion de fonds. Cette nouvelle police, elle va donc susciter de très nombreuses crispations au sein de la police elle-même. Les commissaires qui, eux, sont des magistrats, des officiers, des juges, en même temps que des policiers voient ces inspecteurs d'un mauvais oeil comme des concurrents et comme des gens qui pratiquent une police immorale. mais au sein de la population, les réticences sont également très grandes. C'est même un point tel qu'il y aura un procès en marge du procès de cartouche, etc., un procès spécifique des inspecteurs en 1720 pour leurs malversations, pour leurs pratiques arbitraires, etc. et vous avez tout un tas de bons bourgeois de Paris qui viennent dénoncer les exactions de cette nouvelle police devant le Parlement. Alors, j'évoquais tout à l'heure 20 inspecteurs en 1740. En fait, cette institution, elle a été améliorée en 1708 et surtout refondée en 1740. Donc, le nombre des inspecteurs a été diminué et surtout, on a décidé que désormais ce seraient des officiers qui devraient acheter leur charge. Donc, ce ne sont plus des gens qui sont détournés de leur fonction première et surtout, on met en place un cursus de formation. Souvent, ce sont d'anciens militaires, d'anciens agents de la marée-chaussée, par exemple, qui font une deuxième carrière en devenant officiellement officier de police et subordonné du lieutenant général de police du Châtelet. Donc, tout ça pour dire qu'il y a eu un effort d'amélioration en termes de formation, en termes de moralité, ce qui ne veut pas dire que tout est parfait, qu'il n'y a plus de corruption dans la police parisienne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. bien évidemment, le noir insiste beaucoup sur cette amélioration parce qu'il y a intérêt, mais quand on sort de ses papiers et quand on regarde les archives qu'il a laissées et qui sont liées cette fois-ci directement à sa magistrature, on s'aperçoit qu'il a effectivement veillé à améliorer en quelque sorte la déontologie et les pratiques administratives et des commissaires et des inspecteurs. Ce souci d'amélioration s'est aussi manifesté à travers, si vous voulez, un effort de quadrillage qui lui aussi s'est étalé dans le temps. Donc, vous avez ici une représentation dont je ne dirai qu'un mot qui est une évocation des 20 quartiers de police qui ont été mis en place en 1702. Donc, c'est un aspect de cette réforme du système policier parisien au cours du XVIIIe siècle. Donc, il y a la création de la lieutenance de police en 1667 qui devient générale de police en 1674. Mais il y a aussi, au-delà de ces réformes institutionnelles, un souci de mieux contrôler l'espace parisien et la population parisienne en créant des cadres territoriaux et spatiaux qui ne sont pas ceux des paroisses, qui ne sont pas ceux des quartiers de villes. Donc là, on sort des institutions municipales, mais ce sont un découpage policier spécifique. Donc ici, les quartiers de police qui ont été repris par la population et qui sont un cadre tout à fait vivant dans le Paris du XVIIIe siècle. Mais la police, elle ne cesse tout au long du XVIIIe siècle, et le noir réfléchit beaucoup à ce niveau-là, elle ne cesse de réfléchir à de nouveaux découpages, parfois très spécialisés, pour justement affiner son contrôle de l'espace et de la population. Je vous donne ici un exemple de quelque chose qu'on peut cartographier, mais qui n'existe dans aucune carte. Parmi les inspecteurs de police, donc qui sont stabilisés et qui sont mieux reconnus à partir du milieu du XVIIIe siècle, il y en a un petit groupe qui se spécialise, ce sont les inspecteurs de la sûreté liés au bureau de la sûreté qu'on retrouvera plus tard dans les services de la préfecture de police de Paris. Les inspecteurs de la sûreté, ils ont une spécialité, c'est le vol. Le vol à Paris, c'est eux. Donc toutes les affaires de vol de Paris sont traitées par eux. Bien sûr, il y a des commissaires qui interviennent sur ces questions-là, mais ce sont eux qui, à un moment ou à un autre, vont concentrer et centraliser toutes ces affaires-là. ils sont d'abord trois, puis quatre sous la magistrature de Lenoir et Lenoir se vante d'avoir fait passer leur nombre de trois à quatre. Et en fait, ils n'interviennent pas indistinctement dans Paris. Il y a des départements qui n'existent pas. Il n'y a aucune carte pour vous dire voilà les départements de la sûreté, c'est ça. Mais quand on prend les archives et qu'on reconstitue les endroits où ils travaillent, on peut, en tant qu'historien, reconstituer ce type de carte et donc vous voyez que Paris est divisé en trois avec une zone intermédiaire qui correspond au quartier Saint-Denis où là, au début, vous avez des inspecteurs de plusieurs endroits qui interviennent conjointement. Et puis ensuite, la spécialisation progresse et donc vous avez un inspecteur qui est responsable du nord-ouest de Paris et deux inspecteurs qui vont intervenir systématiquement sur la rive gauche. Et les commissaires apprennent à travailler donc les commissaires des quartiers de la rive gauche travaillent avec les deux inspecteurs de la rive gauche, etc., sur les affaires de vol. Donc ici, vous avez un petit exemple de cet effort de spécialisation dans les rouages de la police. Il y a des inspecteurs qui s'occupent spécifiquement de la criminalité contre les biens du vol et vous avez des aires territoriales qui sont spécifiquement dédiées à ces personnages et qui sont là aussi spécialisées. Donc, je n'entre pas davantage dans les détails mais à travers ces quelques exemples, un très grossier, si vous voulez, vous voyez qu'il y a eu des efforts d'amélioration dans l'organigramme et dans les moyens d'action de ces policiers. Cet effort, il avait aussi un objectif. Il ne faut pas regarder les choses simplement de manière interne. L'idée, c'est également en quelque sorte d'améliorer les rapports entre police et population et de poser les bases d'un nouveau compromis entre police et population. La police du Châtelet, si vous voulez, s'emploie de plus en plus au XVIIIe siècle à se faire aimer de la population. Elle était, au moins certains d'entre eux, peu aimés au début du XVIIIe siècle. Elle le sera, en apparence, pas du tout au moment de la Révolution française. En fait, aujourd'hui, on sait que c'est beaucoup plus complexe que ça, que tous les officiers de police ne sont pas logés à la même enseigne et que donc, avant de généraliser, il faut regarder précisément comment les choses se passent sur le terrain. Et de fait, la police a cherché à répondre à certaines attentes sécuritaires qui se sont exprimées dans la population et pas simplement chez les plus aisés. Et à côté de ça, la police a pu effectivement développer aussi des attitudes extrêmement répressives contre certaines franges de populations marginales. Alors, c'est un petit peu ce que je voudrais évoquer maintenant. Je vais dire un mot de ça dans un instant. Donc, comment appréhender, pour terminer, ces rapports entre peuple et police ? Alors, est-ce que, du point de vue du vol et du point de vue de la criminalité qui nous intéresse depuis le début, le feu ne couvre-t-il pas sous la braise ? En fait, vous avez tout un tas de sources au-delà des témoignages de Lenoir qui montrent que le vol est bien quelque chose de très présent, même si les grandes bandes de voleurs type cartouche ne sont pas omniprésentes. Alors, on peut prendre l'exemple d'un inspecteur, l'inspecteur Pousseau, qui a tenu un registre et qui exerce dans le quartier des Halles. Et grâce à ce registre qui est tenu entre 1738 et 1754, eh bien, on a un certain nombre d'indications sur des personnes arrêtées pour vol. Pendant son exercice, un Pousseau arrête à peu près un millier de voleurs et de voleuses, depuis le receleur jusqu'au voleur d'occasion. Alors, on voit bien que l'inspecteur, il est hanté par l'imaginaire des bandes de voleurs, par le souci de démanteler des bandes qui entretiendraient entre elles des correspondances. Mais, quand on regarde un petit peu le profil de ceux qui sont arrêtés, on s'aperçoit qu'il y a, en fait, deux types d'associations. Il y a le groupe familial, le mari, la femme, les frères, les sœurs, parfois la domesticité, c'est-à-dire, en gros, la cellule économique de base qui, certaines fois, bascule dans la délinquance. vient aussi la véritable bande, l'association de deux malfaiteurs, et là, Pousseau est assez bavard, et ce qui constitue la bande, c'est souvent donc la capacité que les voleurs auraient de nouer un système d'information, un système d'échange, un système de correspondance, un système de correspondance entre eux. Mais, en fait, ce qui prédomine ici, ce sont plutôt des bandes intermittentes, des jeunes filous sans domicile, mais pas, véritablement, des grandes bandes de brigands, et, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ce type de criminalité désigne plutôt une criminalité qui n'existe pas à Paris, mais qu'on va trouver à l'extérieur de Paris, dans le plat pays. Alors, Hardy lui-même, il est hanté par cet imaginaire des voleurs, mais, si on voit bien que sous sa plume, il attend que la police le protège du risque de vol, on voit bien, donc, il y a une attente, une demande de protection de sa part à l'égard de la police, on voit bien qu'à la différence du début du XVIIIe siècle, lui, trouve normal que les inspecteurs agissent, et parfois, de manière extrêmement vive, pour arrêter les voleurs, parce que là, il a besoin d'être protégé, le fait aussi de considérer que les inspecteurs agissent normalement, ça veut dire que finalement, leur présence s'est là aussi normalisée, c'est devenu une présence habituelle, alors que c'était une présence mal ressentie et exceptionnelle au début du XVIIIe siècle et sous la Régence. Mais en même temps, chez Hardy, on voit bien que tous les vols ne sont pas équivalents entre eux, et on touche du doigt le fait qu'ils demandent à la police deux choses, à la fois une protection, en tant que bourgeois de Paris, si vous voulez, mais en même temps, une forme de justice. La police doit être en quelque sorte morale et elle ne doit pas agir indistinctement en toutes circonstances. C'est ce que je vais vous faire toucher du doigt à partir de cette petite citation. Juste un mot, ce journal du libraire Hardy, le manuscrit est conservé à la Bibliothèque nationale, mais il fait l'objet depuis plusieurs années d'un travail d'édition critique et de publication et donc vous pouvez y avoir accès sous une forme imprimée aux éditions Herman, les cinq premiers volumes sont aujourd'hui parus et ça doit encore durer quelque temps parce qu'il y a une petite dizaine de volumes annoncés apparaître à chaque fois avec des notes et un commentaire thématique en ouverture de chacun des volumes. Bien. Donc par exemple, dans les périodes de cherté, Hardy explique que la police doit éviter de réprimer indistinctement les voleurs d'aliments. Il commente ainsi le vol d'un pain de huit livres commis au Halle le 3 décembre 1767 par une pauvre femme chargée d'enfants dont le mari vient de se pendre de désespoir. Le commissaire relâcha cette pauvre femme et paya lui-même le pain à celle qu'il avait pris. En 1784, il s'y lie au contraire le peu d'humanité d'une boulangère de la place Maubert qui est venue à la police se plaindre d'un vol qui a été commis par un particulier pauvre et affamé et qui présentait tous les symptômes de l'égarement. Et là encore, Hardy note que le commissaire ne renonce à toute poursuite, ne prend pas la plainte et paie le pain. Il y a finalement ici un point qui est intéressant, c'est-à-dire dans cette forme de compromis que la police du Châtelet a essayé de passer avec certaines franges de la population, il y a ça. Il y a l'idée que la police doit réprimer sans faiblesse ceux qui vont être considérés comme des indésirables mais en même temps elle doit faire preuve de mensuétude face à certains qu'on peut considérer comme des bons pauvres et elle doit par l'excellence de ses pratiques, par la rigueur de ses pratiques, donc assurer la sécurité des bons citoyens en évitant les excès. Et les excès, qu'est-ce que c'est ? C'est l'arrestation arbitraire, c'est l'enlèvement de police sans contrôle judiciaire, c'est quelque chose qui devient de plus en plus présent à la fin du XVIIIe siècle. Alors, on peut avoir un exemple finalement des collaborations qui se nouent entre la population et la police. En fait, les rapports entre la police parisienne et la population parisienne sont, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, extrêmement ambiguës et complexes. C'est-à-dire que ces rapports peuvent être emprunts de suspicions. Et lorsque la population considère qu'il y a eu un excès ou un abus de pouvoir, il peut y avoir des tensions et éventuellement des injures, des insultes, etc. On trouve des traces multiples de ce genre de problèmes dans les archives. mais ça ne veut pas dire que systématiquement la population est hostile à cette police si la police se comporte convenablement. Et si la police assure une sorte d'échange de services, on peut même voir se nouer des formes de collaboration qui expliquent peut-être mieux qu'une répression générale le bon fonctionnement du système de régulation à Paris et le fait que la ville soit tenue. C'est l'exemple des revendeuses du Pont-Neuf. Les revendeuses du Pont-Neuf ce sont des petites marchandes. On est hors du système des corporations. Donc elles revendent dans le quartier du Pont-Neuf, on n'est pas très loin des Halles, des Saints Innocents où la friperie parisienne est extrêmement présente. Donc là ce sont des crieuses, des marchandes de vieux habits, de vieux chapeaux, marchandes ambulantes qu'on trouve sur les places, dans les rues, sur les ponts. Alors toutes les activités de revente sont étroitement contrôlées par la police à cause du risque de recel. Et donc tous ces revendeurs sont depuis les années 1760 systématiquement enregistrés par l'administration parisienne, par la police. Donc on doit se déclarer à la police qui tient des registres. et la police assigne également des emplacements à ces revendeurs. C'est à un tel point que dans certains papiers on retrouve des quasi-cartes. Par exemple, sur certains ponts, on peut cartographier les emplacements des marchandes d'orange. Sur le pont Notre-Dame en 1786, par exemple, vous pouvez retrouver tous les emplacements des marchandes d'orange sur ce pont parce qu'elles se sont déclarées à la police et on leur a dit vous avez l'emplacement numéro 1, numéro 2 à côté de la Samaritaine, à côté de... Donc c'est un système qui est étroitement contrôlé mais bien évidemment il y a des failles et vous avez des revendeurs et des revendeuses clandestins. Alors ce qui est intéressant c'est que justement dans le quartier du Louvre qui a été étudié par une jeune archiviste qui s'appelle Justine Berrière, les revendeuses officielles qui sont des femmes du peuple, qui sont comme des arrangères, etc., travaillent très régulièrement avec les commissaires et les inspecteurs du quartier. Par exemple, pour organiser des souricières contre les revendeuses clandestines. Voilà. Il y en a même, il y a une sorte de patronne des revendeuses du quartier qui témoigne systématiquement auprès de la police contre les revendeuses clandestines. Donc qu'est-ce qui se passe là ? Eh bien, vous avez un échange de bons et loyaux services. La police, en pourchassant les revendeuses clandestines, régule le marché du travail, limite la concurrence sur le marché de la revente de vieux habits. D'accord ? Donc les revendeuses sont protégées par la police contre la concurrence sauvage des clandestines. Et en échange de cette protection, eh bien, les revendeuses, elles font tomber dans les filets de la police toutes celles qui viennent revendre à la sauvette des petits mouchoirs qui ont été volés, etc., etc. Et donc là, cette collaboration-là, elle repose sur un échange de services et non pas sur une espèce d'hostilité intrinsèque de la population à l'égard de la police. Alors je ne veux pas enjoliver à outrance la situation parce qu'il y a quand même des tensions et il y aura des tensions qui vont s'exprimer notamment assez fortement à la veille de la révolution. Alors en même temps, cette police, eh bien, elle essaye de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Cette police, elle a des obsessions. Il y a des espaces qui l'intéressent plus particulièrement et des groupes qui l'intéressent plus particulièrement. Parmi les espaces qui, pour eux, sont des espaces potentiellement criminogènes, il y a les garnis. Donc, il y en a de différentes sortes. Donc, ce sont des lieux d'accueil. Donc, on peut louer une chambre au mois, à la semaine, au jour, le jour. Et ceux qui sont loués au jour, le jour, sont ceux qui accueillent souvent les populations les plus démunies. Alors, exemple de cette collaboration et de ce souci de quadrillage de plus en plus fin, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la police organise des patrouilles systématiques de nuit dans tous les quartiers parisiens avec les officiers du Châtelet, avec la garde de Paris, donc avec la troupe. Et il y a des descentes, par exemple, dans le quartier Saint-Denis ou dans les quartiers populaires, systématiques, dans tous les garnis pour arrêter les mendiants, les vagabonds, tous ceux qui ne peuvent pas décliner leur identité et les prostituées. Pour détecter aussi tous ceux qui donnent à loger, encore une fois, sans autorisation de la police ou qui ne tiennent pas de registre. Ce qu'on trouve encore plus en France, mais dans un certain nombre de pays d'Europe. Vous allez en Espagne, vous allez à l'hôtel, on va vous demander votre carte d'identité, on va remplir un registre. Donc ça, c'est des systèmes de contrôle administratif qui sont très anciens et qui ont circulé dans toute l'Europe. À Paris et en France, en général, ça a été mis en place dès le XVIe siècle pour donner à loger, il faut se déclarer, il faut tenir registre. Si vous ne tenez pas registre, vous êtes un logeur clandestin et la police peut vous tomber dessus. Donc, Edi Duroy qui interdit, etc. Ces lieux sont très surveillés. Autres espaces très surveillés, les cabarets, lieux de recel, lieux où se retrouvent les compagnons qui sont dans les années 1780 très agités et donc dans les cabarets se préparent les cabales ouvrières, les grèves, les revendications. La police surveille ça comme l'eau sur, comme le lait, sur le feu, pardon, parce que l'eau, c'est moins grave, le lait, c'est plus embêtant. Donc, voilà. Et il y a, au-delà de ça, donc des populations qui sont considérées comme à risque, les ouvriers, notamment les ouvriers hors d'État qui ne travaillent pas et un des moyens de les contrôler, c'est d'imposer dans les années 1780 le livret ouvrier. Ici, vous avez un exemple de livret ouvrier, mais du début de la période de l'Empire, donc les mendiants, les vagabonds et la grande cible de la police parisienne dans les années 1780, ce sont les prostituées. Donc, quelqu'un comme le noir, c'est un grand chasseur de mendiants, c'est un grand chasseur de prostituées, mais, et donc là, tous les moyens sont bons et lui considère qu'il moissonne des membres de la populace, il ne raisonne pas comme un philosophe des Lumières, même si c'est un homme éclairé par ailleurs, le noir, mais par exemple, pour lui, la notion de droit de l'homme n'a pas lieu d'être. Donc, tous ces gens-là, quand je dis on peut les moissonner, ça veut dire qu'on peut les arrêter sans procès et les enfermer, par exemple, pour les prostituées dans les bâtiments qui dépendent de l'hôpital général, à la salle pétrière, par exemple, et un sérum de mendiants sont envoyés à Bicêtre, etc. Et là, sans procès, uniquement avec des procédures administratives, sans contrôle, sans avocat, sans défense, bien sûr, des droits de la personne, mais pour lui, ce sont des... La populace, ce sont des gens qui n'ont pas de droit et c'est une manière de protéger la société, la bonne société, que d'agir ainsi. Mais dans le même temps, dans le même temps, et donc là, on a une police effectivement répressive, mais cette police répressive-là, qui a été en quelque sorte inventée au début du XVIIIe siècle et qui s'est progressivement séparée des procédures judiciaires, et qui est devenue de plus en plus administrative, et bien cette police-là, elle a en quelque sorte acquis ses lettres de noblesse à la fin du XVIIIe siècle et elle satisfait dans une certaine mesure quelqu'un comme Hardy, qui est un libraire, qui est un bourgeois de Paris, mais qui n'est pas quelqu'un d'extrêmement... d'extrêmement riche. Donc les formes les plus répressives, les plus extraordinaires de ce qui était une nouvelle police au début du XVIIIe siècle sont en quelque sorte entrées dans les mœurs. Elles sont d'autant plus entrées dans les mœurs qu'à côté de ça, on a amélioré la formation, par exemple, des inspecteurs et on a essayé de veiller à faire en sorte que leur manière de faire était plus satisfaisante pour le salariat stabilisé, pour la population établie de la ville de Paris. Alors, si on revient au discours de Lenoir, eh bien on peut effectivement penser que la police, du fait de sa réforme, de son perfectionnement, de son amélioration, même s'il ne s'agit pas ici d'idéaliser les choses, cette police a su un temps triompher des formes les plus spectaculaires de délinquance. Cette délinquance, elle n'a jamais été éradiquée, mais elle a été contenue, parfois aussi utilisée par la police, puisque l'un des rôles de la surveillance policière, c'est aussi d'utiliser de mauvais sujets, mais pour chasser de plus mauvais sujets encore, comme l'écrit le noir. Donc, chaque fois que possible, on l'a contenu, on l'a puni, on l'a réprimé, on l'a hiérarchisé, c'est-à-dire qu'on a essayé de viser ce qui était considéré comme les problèmes les plus aigus et les plus attentatoires à l'ordre public et à la sûreté. Depuis la fin du XVIIe siècle, une prévention accrue grâce à une surveillance renforcée, un quadrillage plus fin de l'espace et de la population, grâce à une meilleure collaboration entre les différents acteurs des forces de police, ont produit ce résultat. L'impunité a pu reculer grâce à l'efficacité des recherches, également grâce à différentes formes de collaboration entre police et population comme on l'a vu. Dès lors, le brigandage, la bande de brigands et de voleurs à la manière de cartouche, ça n'est plus qu'un souvenir pour Paris, en tout cas une manifestation qui ne concerne que les marges, que la périphérie de la ville ou le plat pays. Reste malgré tout le pessimisme fondamental de cette police à l'égard du peuple qui est ontologiquement, si vous me passez le terme un peu barbare et savant, considéré comme potentiellement mauvais, comme sauvage. Il doit être tenu, il doit être encadré. Cette pacification donc n'est acquise que parce que le système policier fonctionne, que ce système policier soit remis en cause, pire, détruit, comme l'explique le noir sous la révolution et le chaos revient. Les passages que le noir rédige tardivement, notamment sous le consulat, sont éloquents. Il explique que la révolution a marqué, y compris à Paris, le retour d'un brigandage généralisé. Et pour le noir, qui est malgré tout un administrateur des Lumières, mais qui est un contre-révolutionnaire sous la révolution, ce recul de la police parisienne est assimilable à la défaite de la civilisation. Je crois que maintenant il y a un temps de questions qui est prévu et donc je suis à votre disposition. Bonjour. Je voudrais vous demander, merci pour votre intervention, de... Je voudrais vous demander, avant la mise en place au XVIIIe siècle des cursus de formation dont vous avez parlé, sous Louis XIV au XVIIe siècle, qu'est-ce qu'il fallait pour un lieutenant de police, à part acheter sa charge, qu'est-ce qu'il lui fallait comme formation s'il y en avait une ? Deuxième question, quelle est la caisse qui payait les... Est-ce que c'est la caisse royale où tout dépendait des municipalités ? Et les ateliers de charité, ça consistait en quoi exactement ? Bien. Alors, je crois que j'ai pas de crayon pour noter. Mais je sais qu'il y a trois questions. Je vais essayer de... Ce sont trois questions importantes, trois grosses questions. donc je vais y répondre tout de suite plutôt que d'en prendre d'autres. Alors, non, j'ai pas de crayon, donc je vais essayer d'utiliser ma mémoire. Sur la question de la formation. Alors là, il faut distinguer des grands officiers comme le Noir, par exemple. Le Noir, donc, c'est quelqu'un... C'est un grand officier de justice, donc c'est quelqu'un qui a acheté sa charge. Il a d'abord été lieutenant criminel au Châtelet. Et ensuite, il a été désigné lieutenant général de police. C'est-à-dire qu'on n'achète pas une charge de lieutenant général de police. C'est comme un intendant. C'est-à-dire qu'on est un commissaire. On est commis. On reçoit une mission du roi ou de son gouvernement pour un temps déterminé. Et le poste ou la mission est constamment révocable. Donc un lieutenant de police n'est pas propriétaire de sa charge et de sa magistrature comme le sont d'autres officiers d'autres officiers de justice. Donc le Noir, il est d'une famille de nobles robins. Son père est lui-même lieutenant au Châtelet. Donc en fait, on est officier de père en fils. Et parce qu'on a du patrimoine, on achète son office. Jeune, on entre. Et puis ensuite, on fait une carrière. Donc on peut revendre le premier office, en acheter un autre. Donc voilà en gros comment ça se passe. Et ce sont des gens qui ont un bagage, bien sûr, culturel important. Et ce sont des gens qui ont une culture juridique, qui font des études juridiques de haut niveau. Donc voilà. Alors en ce qui concerne les subordonnés, les commissaires qui sont des juges, des petits juges, sont aussi des gens qui achètent leurs charges et qui sont issus plutôt de la bonne bourgeoisie parisienne. Certains réalisent, au-delà de leurs charges de commissaire, une ascension sociale et certains vont finir par rentrer dans la noblesse. Mais là, si vous voulez, c'est plutôt des gens qui viennent de la roture, de la bourgeoisie dite des talents ou de la marchandise, ils achètent cet office parce que leurs familles ont les moyens pour cela et ils sont eux aussi dotés d'un bagage juridique. Ils ont fait des études de droit avant d'embrasser la carrière. Mais il n'y a pas d'école en tant que telle. Si vous voulez, il faut du patrimoine, des compétences judiciaires, après vous achetez votre charge et ensuite c'est une formation qui se fait pour l'essentiel sur le tas. Et d'ailleurs, cette formation sur le tas, on a pu commencer à la reconstituer. C'est-à-dire qu'en fait, on ne nomme pas n'importe où un jeune commissaire. Il y a plusieurs commissaires par quartier, il y en a deux ou trois et en général, on ne met pas tout de suite les jeunes commissaires dans les quartiers les plus chauds. C'est un petit peu différent de l'éducation nationale. Et on les met souvent un peu en binôme, si vous voulez, avec un commissaire expérimenté. Et donc, on voit là que dans les affectations dans les quartiers, si vous voulez, on essaye de faire attention pour ne pas mettre un commissaire expérimenté n'importe où et pour ne pas non plus lui confier n'importe quel type d'affaires. Donc, si vous voulez, c'est à la fois une formation sur le tas mais il y a une sorte de prérequis qui est en quelque sorte un minimum de compétences juridiques et un patrimoine qui permet d'acheter la charge, qui est une charge qui coûte de plus en plus cher au fur et à mesure qu'on avance dans le XVIIIe siècle. concernant les inspecteurs, ce sont aussi des officiers à partir de 1708 et de 1740, des gens qui vont acheter une charge qui coûte moins cher que celle des commissaires. là aussi, pas d'école, pas d'école mais un cursus, on va dire empirique qui se met progressivement en place, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui rentrent dans une espèce de... qui sont repérés par la lieutenant générale de police qui rentrent dans une sorte de vivier de potentiels futurs inspecteurs, donc des gens qui pourraient acheter une charge d'inspecteur, des impétrants, si vous voulez. Et donc, ceux-là, on les fait travailler avec des inspecteurs qui, eux, sont en poste, sur le tas. D'accord ? Ils les accompagnent dans leur mission, etc., etc. Et ensuite, mais ça, ça ne fait pas très longtemps qu'on le sait, apparemment, il y a un système qui leur permet, si leurs biens familiaux ne sont pas suffisants, leur permet de les aider à financer l'achat de leurs charges. C'est-à-dire, quand le lieutenant de police, dans son vivier, a repéré des individus intéressants, parce que c'est lui qui contrôle tout ça, il les fait travailler avec des inspecteurs en poste. Et puis, quand il est sûr de son choix, on va dire, bon, celui-là va pouvoir acheter les charges qui deviennent vacantes. Éventuellement, on les aide à financer cette charge, et à ce moment-là, il rentre véritablement dans la carrière. Donc, si vous voulez, il y a un système d'apprentissage qui est rodé, en fait, bien organisé, mais informel, parce que, si vous voulez, il n'y a aucun texte réglementaire qui organise cela. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que ces apprentis, on va les sélectionner chez certains, et chez certains qui ? Parmi d'anciens soldats, et notamment parmi d'anciens officiers ou exempts de la maraîchaux C, parce que les maraîchaux, enfin, les gendarmes, oui, la maraîchaux C, voilà, ce sont, on les a appelés les juges beauté, c'est à la fois des policiers, mais aussi des juges. Donc, ils ont une double formation policière et judiciaire. Donc, c'est très bien pour devenir inspecteur de police, même si les inspecteurs ne sont jamais des magistrats, à la différence des commissaires qui sont en même temps des juges et des policiers. Donc, si vous voulez, à partir de 1740, ce qui se met en place, c'est ça, c'est-à-dire qu'on recrute systématiquement les inspecteurs parmi d'anciens militaires. Alors, il y a aussi d'autres raisons, parce qu'il faut quand même qu'ils mènent patrouille, éventuellement, qu'ils pratiquent une contention physique dans certaines circonstances. Donc, si vous voulez, le prestige de l'uniforme et l'expérience militaire, ce sont autant d'atouts pour l'exercice de la charge d'inspecteurs. Donc, si vous voulez, voilà, et le noir dit très clairement à la fin du XVIIIe siècle que les inspecteurs sont systématiquement choisis parmi d'anciens militaires et notamment au sein de la marée-chaussée. Et quand on reconstitue les itinéraires des inspecteurs, leur cursus, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont été membres de la marée-chaussée, exempts, etc. Puis ensuite, ils ont fait une deuxième carrière. Donc, ça, c'est assez clair. Pour avant, pour le XVIIe siècle, bon, pour la marée-chaussée, c'est pas très bien connu. Et pour la police de Paris, le XVIIe siècle est très mal connu. Donc, je peux pas vous répondre très clairement. Mais en même temps, les inspecteurs, ça n'existe pas. Et les commissaires au Châtelet, eux, existent déjà. Mais là, on est dans un système classique de gens qui font du droit et qui ensuite achètent des charges. Mais les commissaires du XVIIe siècle ne sont pas bien connus. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un angle mort. L'argent de la police. Voilà un grand sujet qui peut vous faire saliver. Et en même temps, on n'y connaît à peu près rien. Parce qu'il n'y a pas d'archives. Il n'y a pas de comptes. Il n'y a pas de budget. Il y a des états très, très, très incomplets. Et donc, tous les fantasmes sont permis. Dans les pamphlets de la Révolution, on dit que, voilà, la police prélève sa dîme sur les cercles de jeu, les maisons de prostitution, etc., et que c'est comme ça qu'elle finance l'espionnage, etc., etc. Évidemment, le noir dit pas du tout, pas du tout, pas du tout. Nous, en tant qu'historien, on doit essayer de se garder à la fois de la légende noire et de l'idéalisation. Alors, ce qu'on peut dire de l'état de... Enfin, sur cette question-là, c'est que il y a un problème à Paris et ailleurs autour de cette question-là. C'est-à-dire, comment paye-t-on la police ? C'est un problème sous l'ancien régime. Pourquoi ? Parce que on n'est pas dans la fonction publique. Les juges, qui sont des officiers détenteurs de leur charge, vont avoir comme revenu les gages qu'ils retirent de leur charge. Ce n'est pas grand-chose. Ils vont avoir comme revenu tout ce qui est lié à l'exercice de la justice. Car, à la différence de ce qui va se passer après la Révolution, la justice n'est pas gratuite. Vous déposez une plainte, vous payez. Vous faites un procès, vous allez devoir payer des épices pendant votre procès. D'accord ? Donc, on n'est pas du tout dans une justice gratuite. Gratuite, vous payez un avocat, bien sûr, aujourd'hui, mais disons que là, c'est beaucoup plus grave que ça. Donc, voilà. Il y a des revenus qui sont liés à l'exercice de la justice. Justice civile, justice criminelle. Par exemple, les commissaires, qui sont assimilables à des petits notaires, sont des gens qui peuvent procéder à des scellés après-décès. Donc, c'est un acte préalable à un inventaire après-décès, par exemple. Donc, quand les commissaires vont lever des scellés, poser des scellés, ils vont toucher une somme d'argent parce qu'ils sont en train d'exercer une mission de justice civile, un acte de justice civile. La police, la police, c'est une activité gratuite. Vous attrapez des voleurs, ils ne vous rapportent rien. Vous emballez des prostituées, vous faites sauter un garni louche, un bordel, etc., ça ne vous rapporte rien. Bien. Donc, quand on lance des grandes campagnes d'arrestation de mendiants à Paris au XVIIIe siècle, il y a plein de commissaires, alors que ça fait partie de leurs attributions, qui se font tirer l'oreille parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour rien. Et vous avez des plaintes, des récriminations et les lieutenants de police qui râlent contre ces commissaires non zélés, qui préfèrent aller poser des scellés, qui préfèrent faire des choses lucratives, alors que la police, ça ne la rapporte rien. Donc, les lieutenants généraux de police se sont dit qu'il fallait trouver des solutions pour financer la police qui est une activité gratuite. Mais c'est déjà le problème que d'Argenson a rencontré avec les inspecteurs. C'est parce que les inspecteurs sont mal payés qu'ils se payent sur la bête, si vous me passez l'expression. Donc, il a fallu trouver des moyens de stabiliser leur mode de rémunération pour lutter contre la corruption. C'est quelque chose qui est très actuel. Alors, ce n'est pas dire que la lutte a été parfaite et qu'il n'y a pas toujours des moutons noirs. De là à dire qu'à la fin du XVIIIe siècle, l'institution est totalement corrompue, ce qui a pu être écrit, y compris par des collègues importants. Je crois que c'est relativement faux. La corruption est un vrai problème qui mérite d'être traité historiquement, mais il faut voir aussi que les institutions ont cherché à trouver des solutions, à améliorer le financement de la police parce que c'est justement un des éléments du compromis passé avec les populations. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Là, par exemple, on a décidé qu'on prélevait une somme sur les opérations qui étaient payantes. Donc, par exemple, sur les actes de justice civile qui rapportent de l'argent aux commissaires, les commissaires doivent reverser une partie de ces sommes dans une caisse commune qui est gérée par la compagnie des commissaires, qui est un petit peu la corporation, le corps de métier des commissaires, et cet argent qui est mis en commun sert à financer les tâches gratuites de police. Et puis, il y a des commissaires ou des inspecteurs qui ont des responsabilités ou des spécialités particulières comme les inspecteurs de la sûreté et là, la lieutenance de police a des crédits mais on n'a pas de registre et on n'a pas d'informations précises là-dessus mais la lieutenance de police a des crédits pour rémunérer ceux qui exercent des missions spécialisées de police qui sont entre guillemets non lucratifs. Donc, les commissaires qui sont engagés dans des tâches de police administrative etc., il y en a un certain nombre, ce sont même ceux qui sont considérés comme de bons commissaires par le noir, eh bien, vont toucher des sommes, des rétributions, des gratifications exceptionnelles du fait donc de l'exercice de leur tâche de police. Alors, malheureusement, on n'a que ces registres ils sont tenus au sein de la maison du roi et on n'a que quelques registres pour les années 1760 qui permettent de voir quelles sont les sommes touchées par les inspecteurs et par quelques commissaires. Les inspecteurs touchent beaucoup plus d'argent, ça peut être plusieurs milliers de livres par an donc c'est important mais il faut se souvenir que quand un inspecteur touche par exemple 5000 livres sur une année de gratification ça va dire qu'il met tout cet argent dans sa poche. Il utilise cette somme pour rétribuer ses propres auxiliaires c'est-à-dire ses informateurs, ses espions, ses mouches, etc. qui ne sont alors là, il y a des gens de sacs et de cordes, il y a des délinquants retournés, il y a tout ça. Donc là, la police du XXe siècle ou du XXIe siècle n'a rien inventé de ce point de vue-là mais il y a aussi nos revendeuses. Nos revendeuses quand elles viennent témoigner elles touchent une taxe qui s'appelle la taxe des témoins qui est une manière de les inciter à bien collaborer avec la police. C'est quelques sous mais ça suscite, ça contribue à susciter des vocations. D'accord ? Voilà. Donc je ne sais pas si ça répond totalement à votre réponse mais c'est un grand sujet. il y aurait des tas d'autres choses à dire mais l'argent de la police c'est décisif dès le XVIIIe siècle parce que c'est la clé de la fondation d'un pouvoir ou d'une institution policière autonome qui a ses propres finances. Et tant qu'on n'a pas ça eh bien il y a une sorte de confusion qui règne sous l'Ancien Régime entre justice et police parce que on est d'abord un juge parce que c'est ce qui permet de subvenir à ses besoins et puis accessoirement on est un policier. Donc quand on commence à vouloir des policiers à 100% de leur temps des policiers entre guillemets professionnels même si on n'est pas encore dans le cadre de la fonction publique il faut financer ces métiers il faut trouver des solutions. Ces problèmes là resteront posés au moment de la Révolution française même s'il y a eu des progrès et des réflexions de fait sous l'Ancien Régime. Le dernier point je suis désolé c'est trois questions qui sont des questions importantes les ateliers de charité donc qu'est-ce que c'est ? Ça existe au-delà de Paris mais à Paris le lieutenant de police c'est un peu lui qui s'occupe de ça ça voit le jour dans les années 1770 c'est l'idée que les pauvres valides ne doivent pas être condamnés à la mendicité qui est par ailleurs interdite et donc il faut les mettre au travail il faut donc leur distribuer du travail et donc il faut mettre en place si vous voulez un système public d'ateliers donc au lieu de les enfermer pour les punir de leur mendicité il vaut mieux financer si vous voulez des activités d'intérêt général donc par exemple on va payer des mendiants pour réparer des routes où le lieutenant de police met en place des ateliers de filature c'est-à-dire qu'avec des fonds qu'on lui confie il achète de la matière première et il distribue il fait distribuer du travail par exemple dans les paroisses en s'appuyant sur les curés pour donner du travail à des ouvrières du textile qui seraient au chômage et ensuite on récupère les étoffes et on les vend donc c'est une sorte de c'est un petit peu l'ancêtre si vous voulez de ce qui s'est développé au 19e siècle et que vous connaissez sans doute sous la seconde république la révolution de 1948 les ateliers nationaux si vous voulez c'est un petit peu le prélude de ça c'est-à-dire un système de distribution publique de travail forme d'atelier d'intérêt général pour limiter pour apporter des solutions donc à un chômage conjoncturel voilà alors si vous voulez c'est une forme d'assistance publique un peu contrainte c'est-à-dire que en gros vous n'avez pas le choix c'est-à-dire que encore une fois il n'y a pas d'assurance sociale donc vous êtes au chômage ou vous ne pouvez pas travailler parce que vous êtes malade ou parce que vous êtes infirme donc vous êtes malade vous êtes infirme là vous pouvez avoir le droit à des formes de charité institutionnalisées donc soit par l'intermédiaire des paroisses des curés etc soit en allant dans certains établissements comme l'hôpital l'hôpital général sert à enfermer et à secourir les pauvres bien mais comme on ne peut pas enfermer tout le monde c'est une forme de secours que de distribuer par exemple du travail à domicile ou dans des établissements où on regroupe les pauvres bon mais si vous ne faites pas ça vous n'avez pas de vous n'avez pas d'aide vous n'avez pas d'assistance donc si on vous trouve à mendier là vous êtes embarqué potentiellement par la police donc si vous voulez c'est une base est-ce que c'est le volontariat est-ce que c'est la contrainte c'est en gros si vous voulez du pain soit il faut être considéré comme un bon pauvre dans sa paroisse et être momentanément aidé par son curé soit il faut entrer à l'hôpital soit il faut accepter le travail qu'on vous donne et qui va vous valoir une rémunération minimale si vous voulez donc c'est un petit peu ça on est quand même dans une logique qui est assez proche d'une forme de travail forcé voilà merci beaucoup monsieur Millot y a-t-il une autre question ? alors bonne semaine applaudissements Merci.